non pas du tout au moment du donatora pas mis adhère au donatora chivim lachon très bien donc là on voit la traduction elle est inhérente au donatora alors que chivim chivim lachon c'est 70 c'est le nombre vous savez que 70 c'est quoi c'est quoi c'est 70 façons d'être homme il peut y avoir 100 nations à l'ONU on en sait rien on va dire il y a 70 visages humains donc la torah a été traduit en 70 lang au moment du don de la torah pour nous signifier que la torah correspond à chivim lachon on dit à chivim panim la torah oui traduit par qui pas dieu donc la traduction on voit que la traduction en soi c'est bien même au colosse ça pose pas de problème apparemment oui exactement alors la gloire va demander pourquoi mais quand on a traduit la torah en grec par exemple il y en a dans son frime qui dit que le monde est rentré dans les ténèbres pendant trois jours le monde est en train de recherche pourtant c'est la grande contradiction en français on expliquera ça dans la douca pourtant on dit qu'il ya fan quand tu sais que dans les il y a écrit apnée théo m alp et alp et alp et au mme à tout vous bougez tou c'est bavé boucet perse recherche c'est vrai c'était même c'est les dômes c'est aujourd'hui jusqu'à l'occident parce qu'on n'en voit pas la fin et on dit que la grèce c'est les ténèbres et pourtant on dit que c'est la seule langue pendant laquelle tu peux utiliser pour traduire la torah et on dit que y'a fait y'a schéma rechème ça qu'il faut que la grèce s'assoit dans la bétamie de rage de chem donc il y a quelque chose à grèce qu'on doit prendre pour tout ça on expliquera c'est tout l'extraordinaire secrète du rapport qu'on a avec la grèce où il ya en même temps un côté de ténèbres total un côté lumineux mais en tous les cas l'ambiguïté de la traduction c'est que la traduction trahi tout trahi qui dit traduction du trahison et d'autre côté elle révèle aussi parce qu'elle révèle des panimes de la torah qui n'étaient pas révélées avant et donc un camarade va demander pourquoi on colou sa guerre quand il a causé la torah pas de problème et quand vous y est à converti les nevim où il ya huit problèmes on colou c'est un tannas c'est un grand salut ouais mais c'est un c'est un converti ouais converti pur c'est pas un hasard tout ce qui est tout ce qui est universalisation de la torah ça passe par un et trop c'est celui qui a inventé sa rime c'est celui qui a inventé sa rime machia la route tout ce qui est universel tout ce qui touche et tout ce qui touche à l'identité intime d'israël qui n'est pas partagé par les nations justement on sait s'il le faut mais il ne prend jamais les commandes du destin juif au niveau de l'inverse on dit que shaoul il est tombé de la royauté bien à moi d'une phrase incroyable pourquoi shaoul est tombé de la royauté il plaît chez en l'autre d'offi parce qu'il n'a aucune tâche il avait une périgré un pédigré généalogique et rousse absolument sublime sans aucune tâche il descendait de shaoul il descendait de choses comme il s'appelle de benjamin et après de benjamin il a deux 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 il avait exactement il avait un pédigré incroyable comme il était extraordinairement élu raffiné moufra donc il ne pouvait pas sortir de la beauté de l'identité d'israël donc il ne pouvait pas mettre à quel le monde alors que david ameller lui vient de la plus noble des tribus dame parce que c'est quelqu'un qui est trop bas il peut rien faire il faut qu'il ya un côté noble mais il venait de route qui est de moi pour moi c'est comme ça fait moi même à l'effet bête c'est qui mais les trois clubs fermés les plus pervers de berlin new york paris et de mexico ce que tu veux c'est des rigolos par rapport à moi moi mais si tu faisais des perversions que aujourd'hui personne ne connaît c'est l'horreur total il n'y a pas plus bas il n'y a pas plus bas c'est-à-dire que tu allais à moab c'était il n'y a pas personne n'a inventé pire que moi au bon moment et ça même personne n'inventera jamais parce qu'il n'y a pas plus puisque ça c'est le néant donc il n'y a pas et donc david il vient de ça parce que justement le mèche de machia est celui qui va être capable de dire la vérité divine qui est en chaque chose à l'exemple quand david avait la moab c'est la sensualité on a dit bon c'est là le corps sensuel et quand david il prie il dit amy de fila il n'est pas animé de palais c'est qu'il prie avec son corps il a utilisé la sensualité de moab qu'il a utilisé pour le soudre pour dire les choses fermant pour laisser avec un problème total il a utilisé ça pour prier avec lui jusqu'au bout des ongles alors que alors que alors que ça aurait éclat le corps était rédimé il prie avec l'âme et c'est pas ça pour un machia pour un machia on veut un homme qui peut rendre tout divin ouais bon les moabibs et le moabite d'où au début shaoul quand on l'a dit valait un concurrent il a dit est-ce qu'il peut être roi alors mes filles bochef il a dit ah tu sais tu sais je suis mouillé au yémen là tu sais je suis mouillé au dibertal il a dit jusqu'à que tu demandes si ça peut être un roi à demander des juifs il est que toi parce qu'elle écrit tu ne rasserva pas de de convertis de non mais comment je t'ai vu la paulette moi alors qu'il ne sentait pas du goût là parce qu'avant il n'y avait pas encore il s'était pas dégré depuis une et depuis oui mais c'était un drach qui n'avait pas été d'orêté d'orèche c'était une taure fermée qui s'est révélée plus tard bien bon en tous les cas continuons il a voulu il a voulu traduire il a voulu laissé tomber ce n'est pas grave je suis à deux peut-être alors on va suivre là-bas à deux celui-là de ici et d'aller un petit ami vous laissez-la toi tu voulais ça d'accord ben à marat allons-y il faut acheter absolument après je vous dis à monsieur joël il faut acheter dix mille guillottes et dix que tu votes ils vont rentrer à l'étudier puis aider il faut acheter ça après 17 marat et 17 marat et oui il faut acheter des marat il faut acheter des livres surtout que si Dieu veut on va faire les gens vont venir je pense qu'il y en plus de gens qui ont rien ok mais moi elle demande mais on dit qu'est égal au tabou chaque tour il a voulu traduire les ktouvines et à ce tabac qu'on va à l'aider à stop une voix est sortie de j'ai dit tu ne traduira pas les ktouvines pourquoi pourquoi maïtaïma voilà vous avez une question qui vient de 1800 ans mais mais la question de 1800 ans vous l'avez posé juste avant maïtaïma maïtaïma c'est pourquoi michoum d'edbekeït parce que comme il y'a la fin des temps qui est inscrit avec toi on veut pas arriver à la fin des temps d'accord oh michoum d'edbeke et ce qu'est 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 ce qu'on va faire d'une compréhension très haute qui est vulgarisée on va dire aujourd'hui on dit vulgariser la connaissance alors que la connaissance doit être initiatique donc c'est bien qu'un côté vulgarisateur la Torah on est obligé on va demander à tous d'être des mais on est obligé certaines choses qu'elle doit rester qu'elle doit rester perchée en haut de l'échelle du savoir et que ce n'est que celui qui est purifié 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 qui arrive à dérévéler dès que tu l'as vulgarisé les grands qui sont arrivés là haut ils ont le pouvoir de vulgariser toute personne qui a vraiment acquérir acquérir il est terrible je n'ai pas acquéri je n'ai pas acquis le verbe acquérir je n'ai pas acquis le verbe acquérir donc celui qui a véritablement acquis la connaissance il peut la vulgariser parce qu'il peut l'expliquer mais on ne veut pas parce que c'est une certaine connaissance elle demande pour être protégée elle-même que la personne elle demande vers elle parce que dès que plus une connaissance est facile à acquérir plus elle va vulgariser et plus elle va vulgariser plus elle va dénaturer et plus elle va dénaturer moins on croit qu'on n'a rien compris il attend à quelqu'un un temps prochain comme toi-même tout le monde va te dire aujourd'hui c'est la grande mode aujourd'hui la grande mode c'est l'altérité l'autre le droit de l'autre mais ils ont complètement dénaturé cette notion qui est une notion juive c'est la Torah qui dit c'est nous qui l'avons du premier mais ils en ont fait tellement une salade à le droit de l'homme et tout qu'ils ont alors tout le monde ils ont compris oui on a compris l'amour mais en réalité ils ont tellement pas compris qu'ils ont tellement étalé cette idée que c'est maintenant le plus gros pour nous ça va être difficile de le comprendre pour nous ça va être difficile de le comprendre le vrai pchatt on comprend plus que c'est le vrai pchatt on est contaminé par le pchatt d'égoïm c'est la semi pour tout le monde c'est ça voilà c'est une catastrophe parce qu'ils ne passent pas qu'ils disent ça tu es un étranger dans ton propre jardin donc l'égoïm c'est ça c'est qu'ils te voient la Torah ils te donnent un pchatt dans le monde ils l'établissent tellement puissamment dans la conscience universelle qu'après ils disent c'est ça pchatt et toi tu es un étranger dans ta propre Torah tu comprends plus que toi-même tu le comprendrais c'est le vrai la reprise on va nous dire on dit on dit on dit est-ce que c'est-ce que c'est un étranger qui tu dis ? on dit on dit on dit On va être doré, on a un passage dans Nechamiah où il écrit Comme on pourrait traduire ça, mais tout esprit comprendra Tout le monde comprendra le texte On a le drach dans une tradition oral qui nous dit Ce qu'il y a écrit, ils liront dans le livre de la Torah divin Ça c'est le texte qu'on a, c'est-à-dire le Tanach D'accord? Chumash, Nah, K'tubim Mefourash, Zé Targum Donc on voit que le Targum est une révélation divine Chum Sechel Elu Apsukim C'est quoi Apsukim? Regardez ce que dit Achi Apsukim Ech Nifsakim, c'est-à-dire une tradition divine Où est-ce qu'on s'arrête? C'est le Rémec, mais en voilà ça Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Qu'il y avait emplacé des Tsukim C'est nous, c'est la tradition divine Par contre les paragraphes, c'est Egoïne Les paragraphes, ils viennent d'une tradition catholique Non, allez, non, mais c'est comme ça Par contre, tous les paragraphes qu'il y a la Torah que nous, on a Elles viennent d'Egoïne, elles ne viennent pas de nous Et pourquoi on l'a pris? Ah pourquoi on l'a pris? C'est des marques locales Qui disent parce que c'était commode On s'est dit pourquoi pas Ils ont fait du bon boulot Autant le prendre C'est parce qu'en vérité Encore une fois, c'est de l'introduction D'une sorte d'étincelle messianique D'une sorte de goïtude qu'on doit dans la Torah Pour la universalité de la Torah Qu'il y a un double Que la Torah se doit d'absorber Il y a un certain negré de trop Donc ça a été compréhensé par les autres aussi Peut-être En tous les cas Donc la couche elle est quoi? Comment tu peux dire qu'Onkoulous C'est lui qui a traduit la Torah Alors que la traduction d'Onkoulous Elle était révélée au Sinaï Alors peut-être qu'on lui a donné l'autorisation de passer par son biais à lui Qu'est-ce qu'il y a besoin de lui? On l'avait qu'en tradition C'est comme si je vous dis C'est comme si je vous dis Rashi c'est lui qui a fait un gma La gmaa était avant Rashi Oui mais pourquoi on est passé à travers lui? De la même manière que le Zorn a été révélé Il a été révélé ou c'est à l'époque de... De... De Moshe Oui et pourquoi simplement il y a eu des étapes à travers le... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a été caché? Ça a été révélé par lui? Oh! Il répondra plus ou moins Donc Donc C'est la tradition Où arrêter les psukims dans la Torah Où est-ce qu'on sait que le Pasuk s'arrête là? Peut-être qu'ils arrêtent plus loin Ça c'est aussi une tradition Ve'avino be'mikre elu psiket veta amin Ça va prépeler à Sylvain Anigonot kruimt amin Comment on lit la Torah C'est aussi une tradition divine C'est pas ce que tu as des gens qui ont inventé une musique C'est une tradition divine Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas les... Les coups d'autre sur le Seva Torah? Il n'y a jamais eu C'est une tradition orale Mais on a dit que les... Que les lettres qu'il y a dans Seva Torah aujourd'hui C'est pas du tout les lettres que Moshe Arbeni a reçues C'était d'autres lettres Ça c'est ce que disent les historiens Que nous allons brûler tous dans un joli brasier Les hérétiques Il y a eu effectivement un changement de lettres Ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils ont eu un changement de lettres Il y a eu deux changements Il y a eu une autre écriture à nous Après la création assuréite Que vous connaissez qu'on voit dans les livres d'histoire comme ça Et après on est revenu à notre origine C'est pas ça? C'est pas ça? Donc on a changé la Torah Non Ce qu'on a aujourd'hui c'est exactement ce qu'on avait eu à l'époque Simplement il y a eu un moment donné Où on a écrit différemment la Torah Et après on est revenu à notre Torah Ce qu'on a aujourd'hui c'est le retour à l'origine Alors on va voir On va parler de ça En quelques minutes Demain plutôt C'est quoi les Messorot ? C'est quoi les Messorot ? C'est Rashi ? Rashi ne dit pas qu'elles Messorot Quelles Messorot dit pas ? Messorot c'est marqué à la fin du Il y a une façon de lire Ah oui vous avez raison Il y a une façon d'écrire et une façon de lire Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Téléuctive Exactement Il n'y a pas écrit Sukkot avec un vape Donc tu pourrais lire Sukkate Alors dans la Torah il faut lire Sukkot Kiyutan Exactement Comment on l'écrit ? Et comment on est Doresh ? Est-ce qu'on est Doresh ? Comment c'est écrit ou Doresh ? Comment c'est prononcé ? Donc tout ça c'est... Oh ! Donc ça veut dire que tout ça on a Et tout ça on l'apprécie Donc ça inclut aussi le Targoum Donc qu'est-ce que tu me dis que c'est ? C'est un Kouchia Comme vous l'avez dit un peu Shachoum be'chazroum be'isodoum Ils l'ont oublié Et lui il a réveillé ce qui avait été oublié D'accord ? Très bien Il m'a dit Pourquoi est-ce que La terre n'a pas tremblé 1400 km sur 1500 km Il n'a pas eu cette voie céleste qui est sortie Pourquoi vous l'avez traduit ? Et les Neviim il y a eu ce tremblement universel Vers des niveaux Et les Neviim Vous l'avez ou pas ? Non Au milieu, après le tournant Vous l'avez ou pas ? Ok Oui tremblement Agwana répond Doraïta mifera shamilta Comme la Torah la chose est expliquée Dans la Torah Ce qui a été traduit Ce qui n'est pas caché C'est un éclaircissement de l'évidence du texte Ce qui n'est pas le cas dans les Neviim Il y a des choses Il y a des choses que je fais C'est clair Et il y a des mastimans Ou des cas Il dit 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 On ne pourrait jamais savoir ce que c'est Il y a énormément de choses qu'on a voulu rester cachées et que le métaire a révélées qu'on ne veut pas révéler, qu'il devait rester caché. Pour les initiés. Ouais, pour ça qu'on ne voulait pas que ça soit révélé, on veut que ça soit resté pour les initiés. La question pourquoi l'Islazéa pour l'Elevim et pas pour la Torah ? Ok ? Comme il est écrit. J'ai vu moi Daniel tout seul et amarré. J'ai vu moi Daniel tout seul, la vision. Et les gens qui étaient avec moi n'ont pas vu, étaient amarrés. Par contre une grande terreur est tombée sur eux. C'était des prophètes, ils se sont sauvés. Ils sont cachés. Qui étaient ces gens-là ? C'était les trois derniers prophètes qui ont été saisis de terreur, qui n'ont pas vu la vision, mais que Daniel a vu la vision. Pourtant c'était des gdochés. Pourtant c'était des gdochés. Henu adif emine behu adif minehu. Eux sont plus grands que Daniel et Daniel est plus grands qu'eux. Ça dépend dans quoi. Henu adif emine de henu neviye behu lo neviye. Eux ils sont plus grands que Daniel parce que c'est des nevi. Daniel n'a jamais été un Navi. C'est quoi être un Navi ? Être un Navi c'est être un vesti de la parole de Dieu pour dire pour le peuple d'Israël. C'est pas pour des visions. Il faut bien comprendre ça à toi. Un Navi c'est niv. Niv ça veut dire les lèvres. C'est celui qui est un porteur de la parole divine sur terre. Il apporte rien, il apporte... C'est qu'un médiateur donc ? C'est un médiateur. Il apporte rien, il apporte... Il ne nous passe son avis. Regardez ce que dit Rashi. De henu neviyeh. Je lui ai dit navou les... Regardez Rashi tout de suite il dit parce qu'il avait la kusha. On sait très bien que Daniel il a vu des chevres prophétiques. Il a vu même les quatre heures. Il a vu jusqu'à la fin des temps. Il a vu Daniel. Il a vu des chevres prophètes. Il n'a pas divulgué. Il n'a pas divulgué c'est ça ? Voilà. Ça a été vu mais il n'avait pas besoin de dire au peuple. Or Rashi tout de suite il dit. Regardez ce que dit Rashi. De henu neviyeh. Eux sont des prophètes. De nidatvou l'Israël. Beshlechussoy. Shalmakom. Ils ont été... Ils ont été... Non mais avant ça ils ont une vision prophétique pour être des messagers à dire à Israël ce qu'il va se passer. C'est ça un prophète. Si je vois toute la fin des temps et que je ne suis pas... Je ne m'appelle pas un prophète après la fin. Et si je vois une toute petite chose. Mais cette petite chose de demander de dire à Israël j'ai un prophète. D'accord ? Il n'a jamais été envoyé pour aller dire la bonne nouvelle ou dire la nouvelle à l'âme Israël. D'accord ? D'accord ? Alors comment il dit... Ennu a difféminé. Ennu a difféminé. Ennu a difféminé. Ennu a difféminé. On a dit ça. Ennu neviyeh-vous le neviyeh. Eux sont prophètes. Lui n'est pas prophète. Ennu a difféminé. Lui l'a vu. C'est juste qu'il n'a pas vu. Veinu lochazeh, donc il a une perspection. Une perpicacité spirituelle. Superieur au prophète. Superieur au prophète. Il a vu des choses que même un prophète n'a pas vu. Daniel. Ah moi d'accord. Mais qui me a acheté lochazuma et tema imayu tout ? Mais qu'il n'a pas vu pourquoi ils ont eu peur. Ah oui. Même si eux ils n'ont pas vu, leur mazal voit, quand vous êtes dans un endroit où il y a une angoisse, vous avez très peur tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. La plupart du temps c'est parce qu'on est mamoul, parce qu'on a des problèmes psychologiques, puis des fois c'est leur mazal où il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose, moi ça m'est arrivé, il a vu quelque chose. Il a vu ? Le mazal peut voir. Qui est mazal ? Votre mazal, vous avez un mazal au-dessus de votre tête, qui est votre ange. Vous savez qu'on ne le fait plus après l'alaha, parce que c'est d'orgueil. Et après l'alaha, la pure alaha, quand vous allez aux toilettes, vous devez dire, aux deux anges que vous accompagnent, messieurs attendez-moi. Messieurs, c'est l'alaha, c'est l'enchant d'amour. Et vous rentrez aux toilettes, mes honneurs, mes honneurs m'attendez, et quand vous sortez les toilettes, messieurs, on paie les. Les deux toits d'où ? Vous avez deux anges, comme ça, autour de vous. Il y a des petits anges mesquins. Il y a des gens qui n'ont plus d'anges, qui n'ont plus d'anges, qui n'ont plus d'aides, qui n'ont tellement pas d'aides d'un cas. Ils ont tellement été radins, ils ont tellement été morts, ils ont tellement suscité leur faim. Leurs, ils sont sauvés de, ils ne veulent même plus les voir. Mais il y a des salikis, ils ont des anges extraordinaires. Vous connaissez l'histoire de la salikis ? Une fois, il y a un homme qui a été voir la salikis, terrible, et tout d'un coup, il voit la salikis, il le voit, il lui dit... FATAMISI RASHAAA ! L'ERMI PO, RASHAAA ! Ouh, maudit ! Voilà, imaginez, vous allez voir la salikis, il vous dit ça. Donc il y a venu, normalement, il lui pleurait, il y a son... Très étonné, son secrétaire, il a... Je lui demande ce qu'il y a eu, attends-moi ici. Et il a dit, dis-lui qu'il me dise merci, parce que j'ai vu l'ange de la mort sur sa tête. Il devait mourir dans l'heure qui vient. Et j'ai parlé, oh l'ange de la mort, j'ai dit, oh l'ange de la mort, va-t'en. J'ai chassé l'ange de la mort sur sa tête. Donc on a des créatures autour de la tête qu'on ne voit pas. Alors vous savez, vous avez vu. J'ai toujours eu un doute sur cette histoire. Est-ce que c'était ça la réalité ? Ou Mérusalem ne voulait pas vexer le bonheur. On était là où c'était un rachat d'amour. Et qu'il ne voulait pas le vexer. Sur le moment où il ne voulait pas le voir. Et qu'il a dit pour le consulter une histoire comme ça. Je suis toujours un sauf avec sur le chat. Pourquoi vous diriez-vous que le papa savi, il ne veut pas vendre lui ? Hein ? Pourquoi vous diriez-vous que le papa savi, il ne veut pas vendre lui ? Il y a un rachat, c'est-à-dire ? Il y a quelqu'un qui veut à l'initiative d'aller voir... Il y a des gens que tu vois, que la spiritualité qu'il va leur apporter, ils vont l'intégrer dans le rachat out. C'est un très grand problème, ça. Ou alors il est venu tester... Il y a des gens, tu vois, que... Il y a des gens, il ne faut pas aider. Il y a des gens, il ne faut pas leur parler. Il y a des fous, il y a des fous, il y a des fous, il y a certains fous, que plus tu vas leur parler, plus ça va alimenter leur folie. Ah, tu vois, le rab, il m'a dit ça, il m'a dit ça, etc. Et ça, il est encore plus fou. Donc en réalité, tu ne les aides pas du tout. Au contraire. Parce que eux, la seule jouissance, ils ne savent pas qu'on est pauvre, la seule jouissance qu'ils ont, c'est leur folie. En réalité, tout ce qui arrive autour d'eux, c'est ça la schizophrénie. C'est que la logique du rêve n'a plus de logique, c'est la logique du désir intérieur qui est logique. Donc tout va prendre le désir. Et donc ça devient fou. Parce que lui, il croit que tu veux le tuer, il croit que sa femme, le tronc, en rien n'a rien fait. Tout ça, parce qu'il a envie d'être jaloux. Donc comme il a envie de se faire inconfirmes, il est jaloux, il a envie de tuer, il a envie de frapper. Il s'invente des histoires qui justifient la violence. Et donc là, tu vas y avoir à faire. Parce que tu vas commencer à parler avec lui, il va te dire, ah oui, la Torah, il me dit, ah oui, c'est vrai que je suis le Messie, puisque j'avais le rabier, il m'a dit ça, c'est que je suis le Messie. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas parler. Il faut couper. Il n'y a rien à faire. D'accord ? Donc, on en a beaucoup en Israël. Ici, en Orchel, il y en a moins, en Israël, de Maboulin, de Saint-Denis de Jérusalem. Moi, j'étais jancé dans la Lévin. J'en ai vu, mais pratiquement tous les jours. Il n'y avait jamais un copain qui était spécialiste pour les boutées hors du médaillage. Ils arrivaient et disaient, je suis le Messie. Il y en a moins, maintenant, il y en a plus, ils arrivaient avec les capes et tout. Lui, je lui ai dit, l'imposteur, c'est moi le Messie, il attend. Non, l'audit était super curieux. Bon, alors, on y va, on y reste cinq minutes. Non, dix minutes, il reste. Ok, Maninou Anachi, ok, on a vu. Oh, eux, ils n'ont pas vu. Il y a toujours un problème, alors, ils n'ont toujours pas vu. Non, on n'a pas, on n'a plus le problème. Eux, ils n'ont pas vu, mais ils n'ont eu peur parce que leur Mazin l'a vu. L'ange au-dessus de leur tête a vu. À qui, à eux ? Oui, à eux, aux trois prophètes. Oui, mais ils n'ont pas vu, eux, que l'ange l'avait vu. Non, ils n'ont vu que Daniel l'a vu. Daniel l'a vu, mais ça, ils ne pouvaient pas le voir. Non, ils n'ont pas vu que Daniel l'a vu. Mais non, ça n'est pas possible. Daniel a vu la vision. Oui, mais eux, ils ont vu. Eux, ils ont eu très peur. Pourquoi ils ont eu très peur ? On dit, puisqu'ils n'ont pas vu. Parce que leur Mazin l'a vu. Oui, il ne pouvait pas avoir leur perception, puisqu'ils ne pouvaient pas voir qu'ils... Parce que leur Mazin l'a vu, puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ont-ils eu peur ? Alors, la réponse est que tu peux avoir des effrayeurs terribles, sans rien voir, parce que ton Mazin le voit. C'est un ressenti, donc. Oui. Si ton Mazin le voit, toi, tu as une effrayeur, même si tu ne vois rien. C'est ça. Donc, c'est une autre forme de vision. Donc, quand vous avez une grosse angoisse, une grande effrayeur, tout ça, je ne sais pas pourquoi, c'est que votre Mazin le voit quelque chose. Oui, mais pour autant, il... C'est super angoissant. Ouais, votre Mazin le voit quelque chose. Ouais. Ce qui te dit, je te dis ça, je te dis ça. Je te dis, j'en conclue. Je te dis, monsieur Compeur, même si eux, ils ne voient rien, alors Mazin le voit quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait ? Et alors, oui. L'ikre Kratzma. Tu dis le Kratzma. C'est évitable. Non, non, Kratzma. Le Kratzma est une arme absolue contre les Chénibs. Et il est dans les toilettes. Il ne peut pas dire Kratzma, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense. Non. Il ne peut pas penser. Il ne peut pas penser. Il doit se lever de sa place, quatre amottes. Il se déplace de quatre amottes. Mais il me l'a que deux mètres avant. Chaque fois que je vois ça, je pensais à un truc comme réconçait à Isshiba à 16 ans. Dans la couche d'escalier. On était dans des toilettes dans la vieille ville, mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas un sou, donc il n'y avait pas de lumière. Ça faisait peur, je ne dis pas. Je vois un copain à moi qui est maintenant maguille de chou en Isshiba. Un mon copain qui est devant moi. Il ne m'avait pas vu. Chaque fois que j'a fait un truc, il faut que je lui demande, chaque fois qu'il pose le nom de pardon. J'ai jamais vu un homme qui est aussi peur. Tu sais quand on a dit un truc, il a tellement couru qu'il est resté sur place avant le chou, j'ai mis ses pieds sur place. Donc il a fait Arba Hamot, lui, mais rapidement. Il a fait Arba Parsaot. Voilà, il a fait Arba Parsaot. D'accord? Donc, ils vont faire Arba Hamot. D'accord? Et si tu ne peux pas faire Arba Hamot, tu es coincé. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai perdu la place là, excusez-moi. Et s'il ne peut pas? Lema il va dire. C'est la phrase qu'on doit dire quand tu es vraiment concerné les toilettes. Je lui ai dit la haza, le haze, comment on dit les enfants, c'est la chèvre qui est dans la boucherie, enfin plutôt chez les gorgeurs. Et plus grasse que moi. Je lui ai dit genre, fiche-moi quand d'ici, va voir plutôt la gazelle. D'accord? Vous voyez ce que dit Archi? Si on le dit en français, ça ne marche pas? Ça marche aussi. Non, les chelibs ne comprennent pas le français pour savoir. Qu'est-ce que tu as dit? D'un thème qui va être? 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 Ils sont cachés. Ils sont cachés. Il dit qu'un thème. Un thème. On a un prince, un ange, que chaque homme a les mâles en haut. D'accord? On avait pas deux, on allait aux toilettes tout à l'heure. Oui, on avait deux, mais Archi il dit un. Peut-être qu'il parle encore d'un star supérieur aux deux anges. Non, absolument. Il est malade. Ouais, on doit avoir. Allez, on y va. Malgré tout. D'un thème. Allez, on reprend ce qu'il fait là à la Gada. Malgré tout. Médina, on a appris de Médina, que le 14 peuple peut pas lire le 15. Et que le 15 peut pas lire le 14. Malgré tout, on a été d'Oreche que les villages peuvent lire le 11, 12, 13. vous vous rappelez tout ce qu'on a fait ah, mes mishpacha les mishpacha les ma'ata qu'est-ce que tu apprends les mishpacha les mishpuchim mishpuchim alors, il y a aussi les avis mishpachot quehuna veleviyah che mevatlim avodatam ou baim mishpacha mekra Megillah pour t'apprendre, mishpacha les mishpacha que même les mishpachot des lekoanim et même les mishpachot des leviim doivent venir écouter la Megillah et annuler leurs travaux dans le temple oh qu'est-ce qu'il faisait là ? et vous venez écouter la Megillah voilà, tu me dis quoi ? il y a fait un moment qu'il y a la Megillah ouais, ouais on va se finir ou baim mishpacha mekra Megillah tanyanamiyachi koanim beavodatam les koanim qui sont dans le temple veleviyim be douhanam et les leviim qui étaient debout pour chanter ve israël bemaamadam qui étaient là pour assister kula mevatlim avodatam tous annulent leurs travaux dans le temple ve baim mishwa mikra Megillah tous en même temps quoi et pourquoi ils font baim Megillah ? c'est-à-dire que le pauvre temple il était abandonné pendant une heure comme quoi ? ça paraît aberrant hein t'aurais dit moi je serais un rabbin quelqu'un qui devrait décider avec un esprit rationnel on va faire des taute des taute c'est pas exclu mais oui c'est exclu tu vois qu'ils annulent pour les annuler pourquoi ils besoin d'annuler ? t'as qu'à faire le matin de 8 à 9 on prend 3000 personnes de 9 à 10 on prend 3000 personnes non parce qu'il y a une mitzvah d'aide ensemble pourquoi ils vont pas écrire Megillah à Obed Amigdash ouais c'est vrai non parce qu'il veut dire ensemble tout âme israël on va aussi faire tout âme israël bon ils ont mis Obed Amigdash t'as raison mais on allume Obed Amigdash le travail pendant qu'ils disent on va pas dire Amigdash il fait égorge la bête c'est pas complètement contradictoire si 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 on fait pas de chose en même temps non mais d'annuler Amigdash pour Amigdash toute la représentation, tout le symbole de Purim c'est énorme ah mais énorme moi je veux pas que c'est une coucharde non je dis que c'est bizarre qu'on n'est pas pourquoi est-ce qu'on a pas organisé une créate Amigdash qui n'annule pas le travail du temple vous avez dit mais on veut être ensemble ou c'est pour ça ou bien parce qu'on a voulu Magdash que c'est plus important que le travail du temple non mais c'est juste que quand il y a une mitzvah qui se présente il faut pas la... c'est comme toute la journée tu dis quand c'est l'heure de Minkra on s'arrête tous on fait Minkra c'est parce que après c'est plus... on va dire parce que c'était l'heure tout le monde faisait le matin après Saint-Marie tout le monde faisait net donc il faisait net et il faisait juste après quoi tout le cultif aujourd'hui aussi qui c'est qui il y a mais qui il y a ici ? Sylvain ? David Bernda David Bernda c'est bien il y vient allez on finit la taf ok ? comment elle dit ? on dit tout le monde faisait le moment qui s'est passé tout le monde et que sa famille tout le monde a été fait tout le monde a été fait de là dans les yeshivas de rabbi où ils n'arrêtaient jamais d'étudier ils ont été sommaires pendant qu'on arrête d'étudier pour écouter tout le monde qu'est-ce que l'avodeur est plus importante que l'avodeur? on a déjà vu l'avodeur dans le bâtiment qui est grave qui est grave, qui est très grave, et qui est très grave on l'a dit le m'arrêt qu'on a dit ce matin on l'a dit que la Torah est plus importante que l'avodeur on a fait une question pour le m'arrêt alors qu'on l'a dit le m'arrêt on l'a dit le m'arrêt on l'a dit le m'arrêt qu'il y avait le m'arrêt qu'il y avait le m'arrêt qu'il y avait chaque fois qu'il y avait un corban du tzibour le matin le matin et l'après-midi il fallait qu'il y ait les koanim qui fassent le corban les levin qui chantassent et les ames israéles qui chantent et les ames israéles qui assistassent l'assistassent ok ? Donc il y avait une sorte de 24 mishparot. Les koanims travaillaient deux semaines par an. Et ils prenaient quand même de la tromade pleine. Ils ont mangé beaucoup de viande pendant ces deux semaines mais ils étaient obligés de manger tous les korbanot. Mais en vérité, ils étaient protégés parce qu'ils mangeaient de la viande énormément. Ils étaient pieds de la journée, même en hiver, parce qu'on n'a pas le droit d'être avec les chaussures, avec leurs tuniques. Imaginez, des fois à Jérusalem, il fait moins deux. Moi ça m'est arrivé de mesurer moins deux, zéro, mais ça va par la tête ! C'était en plein temps, c'était ouvert ! Allez, arrête de ne pas parler de mystique. On te dit qu'ils étaient protégés, t'as raison, mais parce qu'il faisait très froid, Dagmar a dit qu'il faisait froid. Et Dagmar a dit qu'il mangeait de la viande toute la journée. Il mangeait les korbanot des khatayim les shlamim, il mangeait la viande toute la journée. C'est pas de rigolade. Donc, on a arrêté tout pour lire la Megillah. C'est d'accord ? Alors Dagmar a dit, si déjà on arrête pour la Megillah, on arrête le travail du temple. Si déjà on arrête le travail du temple pour lire la Megillah, on va arrêter le travail de l'étude de la Torah ? Et là, il dit ? Oh, bravo ! Dagmar a posé la question ! Ah, bah, au khatayim, on est sauvés ! Parce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est que ce Calvay Khomé ? De première vue, la Torah, c'est plus important que l'Avoda ! Dagmar a dit, oh, Tu me dis que l'Avoda, c'est plus chachouf que la Talmud Torah ? L'Avoda dans le temple, c'est plus important que la Talmud Torah ? On dit qu'il est riche ! Et Yeshua était seul dans la pénombre, la nuit à Jericho. Et qu'est-ce qu'il a vu tout à coup ? Un homme avec une épée. C'était un ange. D'accord ? Tout de suite, Yeshua a reconnu que c'était un homme, il s'est prosterné. Comment il n'a plus lui se prosterné ? Ne dites jamais « Shalom » à un homme dans la nuit comme vous ne connaissez pas. Faites un petit mot. C'est peut-être un démon. Et qu'il va utiliser votre « Shalom » pour vous attraper. C'est comme ça que ça se passe. Bon, quand vous êtes dans la nuit, il n'y a plus tellement de démon à Paris, mais vous êtes seul. C'est un grand démon, mais tout seul. Voilà, Paris c'est le démon. Si Paris vous dit « Shalom », tournez la tête. D'accord ? Mais par contre, si le démon vous dit le nom de Dieu, vous savez que ce n'est pas un démon. S'il vous dit « Je suis » ça, lui il s'est présenté, l'homme. Il dit « Je suis un ministre, je suis un ange de l'armée de Dieu ». Il a prononcé le nom de Dieu. S'il prononce le nom de Dieu, tu sais que c'est un ange et pas un démon. Alors il dit « Dites-bas mes chakrées ». Peut-être que c'est un démon tellement pervers qu'il va te dire le nom de Dieu juste pour faire pareil pour un ange. Non, il ne va pas. Gabriel, on a appris. « De l'homme, mafkechem chamaym nevatala ». Même eux ils n'ont pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. Ils se font cramer en live. C'est ça, ils n'ont pas le droit. Ils se font cramer en live. Ils se font cramer en live. « Et pourquoi ? Il y a eu une vision ? Il y a eu... » « Moi je vous certifie qu'on ira l'ordre là. » « Par rapport à quoi ? » « Parce que je le sais. Mais Amar, l'homme... » « D'ailleurs, je l'ai rencontré hier. » « Oh ! » « Ah, je lui dis... » « Ah, Marlo, Emesh, mais... » « Ok. » « Alors il l'a dit comme ça, il l'a dit. » « Emesh, hier, bitaltem tamid. » « Vous n'avez pas fait le tamid. » « Parce que vous avez fait la guerre. » « C'est le Ben Arbaïm. » « De l'après-midi. » « Vous n'avez pas fait le corban de Mincha. » « Qui dit ça, ce chèvre ? » « Quel chèvre de Shalom ? » « L'ange ! » « C'est l'ange qui a dit. » « Ne traitez pas de chèvre d'un ange. » « Arrêtez vous avoir des endroits cette nuit. » « Non, c'est une question que je pose. » « C'est l'ange. » « L'ange de Dieu. » « Il a dit à Yeshua, hier, vous avez annulé... » « Et à cause de ça, vous l'avez recevue. » « Deux minutes. » « L'archar fit al-tem tamid Torah. » « Et maintenant, vous n'étudiez pas la Torah. » « Et donc, il a très bien compris, Yeshua, qui venait pas pour lui faire... » « Remettre une légion d'honneur, mais pour lui donner un coup sur la tête. » « Ok. » « Yeshua a bien compris qu'il fallait résister à l'attaque. » « Ok, ça allait mal. » « Amarlo al-hezemem bata. » « Pourquoi t'es venu ? » « T'es venu pour nous punir. » « Pourquoi ? » « Parce qu'hier, on n'a pas fait le Corban ? » « Ou parce qu'on n'a pas étudié la Torah ? » « Non, il peut peut-être. » « Mais lequel n'est d'eux ? » « Amarlo al-hadabatim. » « Je suis venu maintenant. » « Je ne parle pas d'hier. » « C'est ce que vous étudiez pas la Torah. » « Donc, on voit que de ne pas étudier la Torah, même pendant la guerre, c'est plus grave que d'arrêter le Corban, même pendant la guerre. » « Comment tu as pu me dire que si, déjà, on a arrêté de faire le travail dans le temps pour écouter la Megina collectivement ? » « Calve et Homer, on peut étudier collectivement et arrêter d'étudier. » « Excusez-moi, on doit arrêter d'étudier pour écouter la Megina. » « Il n'y a pas de Calve et Homer, puisque la Torah est plus importante que la Voda. » « D'après, comme on le voit, il y a le choix. » « Et le misage continue. » « Et Mia, tout de suite. » « Il a dormi dans la vallée. » « Amar Abishwa el Baraniah, qui a passé toute la nuit dans la profondeur de la Halakha. » « Il a compris l'heure qu'il avait son. » « Alors qu'on voit juste la réponse, on l'arrête. » « Amar Abishwa el Baraniah, qui a dans le temps de la Torah, il y a le temps, il y a le temps. » « Et au contraire, on a une autre kouchia. » « Amar Abishwa el Baraniah, il a dit que c'est plus grand le Talmud Torah, plus que de faire les korbanotes. » « Tout le monde comprend ce que ça veut dire. » « Les korbanotes, c'est transformer la matière en spiritualité. » « C'est la korbanote. » « La Torah, c'est transformer la vie en spiritualité. » « L'intellect, la compréhension, les concepts en spiritualité. » « Donc c'est infiniment plus grand. » « Un goï, à la limite, il peut faire un korban. » « C'est pour ça qu'un goï, il peut porter un korban. » « Un goï, il a le droit de porter une korban dans l'art. » « Il peut transformer la matière en spiritualité, un goï. » « Mais il y a un goï qui tue la Torah, tu le tues. » « Il n'a pas le droit. » « Pourquoi ? Parce qu'un goï, il ne peut pas transformer l'existence, la vérité elle-même, en Torah en éternité. » « Toute la vérité, toute la korban, la korban, la korban, la Torah, la termine. » « Donc il y a quelque chose dans la Torah qui est infiniment plus grand que tout exercice spirituel. » « Comment tu peux faire ce que tu as dit, d'accord ? » « Je t'ai les mains, ben, à ta m'a dit. » « Peut-être que créate Megillah, c'est pas quand tu écoutes ta mout de Torah. » « C'est pas ta mout de Torah. » « Mais non, on n'en est pas là. » « On est dans la question... » « Non, c'est pas ta mout de Torah. » « Les gens, il faut d'accoucher ça. » « Ça veut dire quoi que tu mevattel ta mout de Torah pour écouter la Megillah ? » « Si tu es à la Megillah pour apprendre la Torah, tu n'as rien compris. » « Tu ne veux pas la Mizba. » « On n'écoute pas la Megillah pour étudier la Torah. » « On écoute la Megillah pour mes farcets methanes. » « Pour faire une élonge à Dieu que le miracle a eu lieu. » « C'est pas de l'étude qu'on a faite. » « Alors, il y a combien d'histoires de l'Agmara qui dévoilent des... » « Justement, il n'y a pas de Mizba des farcets methanes quand tu as étudié l'Agmara. » « Tu ne dois pas étudier la Megillah pour dire qu'il y a eu un Espanien. » « Tu peux le faire. » « C'est pas ça la Mizra. » « La Mizra, tu es étudié. » « Alors que la Megillah, c'est pas d'étudier. » « C'est de l'effarcer. » « En tous les cas, on est toujours dans notre kouchia. » « D'accord ? » « Là, c'est justement la réponse. » « L'okachia, c'est pas une kouchia. » « Hadirabim, Hadiyahid. » « De Yahid. » « À l'Agmara, elle va encore coumacher sur ça, mais ça on verra demain. » « L'Agmara dit, ça dépend. » « Si c'est une Torah d'Arabim, elle est plus forte que le travail dans le Temple. » « Parce que le Temple, c'est aussi universel. » « Le Temple, c'est à l'actif de toute Amie Israël. » « Le Temple, c'est pas quelque chose de particulier. » « Le Temple, le travail du Temple, c'était pour toute Amie Israël, pour l'humanité entière. » « La Torah collective a une plus grande importance que... » « Le Corbanot collectif. » « Mais la Torah d'une seule personne... » « Le Corban est plus important. » « Le Corban est plus important. » « Si déjà on a annulé un Corban collectif pour lire la Megillah, à plus forte raison, on va annuler l'étude individuelle pour lire la Megillah. » « Si on n'a toujours pas l'enseignement, qu'il faut annuler une étude collective pour lire la Megillah. » « Mais ça, on vient à demander... » « Moi, elle va même attaquer, elle va dire qu'une étude, même singulière, est plus forte que le Corban. » « Le choix était ça, non ? » « Non, mais on lui rapprochait que toute Amie Israël, n'étudiez pas. » « Mais après, il a répondu à l'étude à lui. » « Ah ouais, il a mis sa main, il est plus vrai. » « Sous-titrage ST' 501 »